La dernière fois, vous avez pu revivre toute la journée de jeudi à Japan Expo. Ces concerts, ces défilés, le Comic-Con, en tout une heure d'interviews et de reportages remplis de beaux souvenirs. Et dire que c'était le jour le moins chargé. Salut et bienvenue dans ce deuxième magazine de Japan Expo sur le stand de Life. En public, s'il vous plaît. Truc de fou. C'est complètement fou. Aujourd'hui, vendredi, il s'est passé des trucs dont j'ai même pas envie de parler tellement ça m'effraie, tellement c'est intéressant. Mais avant ça, je voudrais simplement faire un petit big up, Alex. Si tu peux filmer la brochette d'Otaku. Là, les Otakus otakè. Faites un signe, les jeunes. Voilà. Ça, j'aime bien, ça. Ah non, je n'avais pas vu. Salut, ça va ? Ok. C'est parti. On va regarder si les jeunes nous ont préparés pour aujourd'hui. Vendredi de juillet 2010 à Japan Expo. Aujourd'hui, c'est au tour de Vivid et de Takekawaii High de se produire sur scène. Il y aura aussi les concours de cosplay du jour, sans oublier de retourner sur les stands de jeux vidéo et manga animés. Vous n'avez pas encore tout vu. Mais ce n'est pas tout. On jettera également un oeil aux events préparés par No Life à l'occasion du salon. Ce sera ensuite au tour du Visiteur du Futur. Et on terminera avec le live report très attendu du concert des Morning Mosme. Peut-être même accélémenté d'un petit bonus. Mais on verra ça en fin d'émission. Alors, c'est le feu, c'est le vendredi et c'est toujours de la G-musique avec Caro. Caro, Vivide, moi j'ai déjà vu ce nom-là sur Internet, mais je suis sûr que ça n'a aucun rapport avec la G-musique, n'est-ce pas ? Alors, il se trouve que moi aussi, quand j'ai cherché des infos sur Vivide, je suis tombée sur des choses pas très catholiques sur Internet. Et pourtant, c'est bien un groupe de visus. D'ailleurs, tu connais les groupes de visus ? J'adore. Tu adores, n'est-ce pas ? Et donc, ce groupe de visus-là, il est hyper classe, car je les ai vus sur scène, ça m'a impressionnée. Ils ont un talent de fou, ils chantent super juste, le chanteur, ce qui n'est quand même pas systématiquement toujours le cas. Et les musiciens, enfin, ils étaient tous super classe, super synchro, même au niveau des costumes et tout, c'était... Vraiment, moi j'étais enchantée, je me suis laissée charmer, car en plus le chanteur était beau. Et là, les fans, il y en avait un paquet. Le concert du vendredi était déjà bien rempli, mais alors celui du samedi, c'était encore plus la folie. Après Miyagi en 2008 et V-Sleep en 2009, un nouveau phénomène du genre a créé l'événement à Japan Expo 2006. Vivid, groupe de visus-là, créé tout récemment en 2009, et qui a déjà une fan base leur permettant de remplir une très grande partie de la salle du G-Life House. Mélangeant du rock et du rap dans leurs chansons, tous les membres du groupe jouissent d'une certaine élégance et d'une grande classe. Pas la moindre fausse note à l'horizon pour ce jeune groupe qui aura fait frémir toute la jante féminine à chaque bouton de chemise enlevée, car il faut l'avouer, ils sont beaux et ça ne gâche rien. Entre les cris des fans déchaînés et les applaudissements, Vivid aura conquis la salle et cumulé de nombreux fans sur leurs deux concerts, chose que peu d'artistes ont pu se permettre. Leur dernier single, Precious, s'est sorti récemment le 7 juillet, et aura fait crier une dernière fois la foule, heureuse de vivre cette chanson en live avant même sa sortie. Voilà, on est toujours ensemble sur No Life pour ce vendredi de folie, et tout de suite on va parler cosplay. On va parler cosplay, alors simplement, comme tu le sais, No Life c'est une chaîne proche de son public, proche de ses téléspectateurs. C'est la raison pour laquelle j'ai fait un petit tour comme ça et j'ai demandé aux jeunes, j'ai dit aux jeunes, ouais il y a les mecs de costume player qui venaient, tout ça, et si vous avez une question à leur poser concernant le programme, tout ça, et la question qui est revenue le plus souvent c'est, qu'est-ce que tu comptes faire avec tes cheveux ? Et c'est une très bonne question, je pense qu'aucun coiffeur au monde ne peut y répondre. Voilà. C'est impossible. Du coup, abonnez-vous ? Je ne sais pas, moi, que ce sera des curieux. Si les gens s'abonnent, je ferai quelque chose. D'accord, super. Voilà. Mais ça, ça ne marche plus maintenant, il faut promettre des babes ou des trucs de ouf. On va essayer. D'accord. Alors Lilian, dis-nous en termes de cosplay, ce qu'il s'est passé aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on avait le cosplay show le deuxième, et c'était plutôt pas mal, il y avait du niveau, c'était très sympathique, de bonne prestat, mais je pense que le mieux, c'est de montrer aux gens. Here we go ! Et c'est parti pour un tropical vendredi de Japan Expo, plein de karting et de costumes tellement réussis qu'on pourrait douter qu'ils ont un porteur et n'ont une vie propre. Ah bah non. Bien sûr, il n'y avait pas que les concours. Le cosplay, c'est aussi et surtout s'éclater dans son costume et son personnage. On profite de l'espace offert entre amis. On achève, comme souvent, les derniers préparatifs au dernier moment. Tandis que d'autres sont déjà fin prêts, après un bon gueuleton, à passer aux choses sérieuses. Sinon, on peut passer au stand juste à côté, devant les objectifs des photographes d'objectifs cosplay et de l'association Kawaii Attitude. Alors, Kawaii Attitude, en fait, monte un studio photo dans la convention, et donc on reçoit les différents cosplayers qui posent pour nous. Les photos sont ensuite mises sur le site internet, et ils peuvent récupérer leurs photos après avoir fait une demande directement via un mail. La scène permet un peu de se lâcher. Comme ils ont un temps qui leur est imparti, qui leur est donné, ils ne peuvent pas forcément prendre leur temps pour pouvoir avoir différentes poses. C'est vrai que la qualité des photos sur scène est assez différente de la qualité en studio. Ça nous permet aussi à eux de pouvoir avoir un souvenir de leur journée et de leur costume. Bien sûr, comme chaque année, il était possible de passer sur la scène 100% cosplay. C'est free, sans enjeu, mais avec du public. Je fais du cosplay libre parce que je n'ai pas l'occasion de faire du cosplay groupe. Je trouve ça trop contraignant, il y a trop de pression de la part des autres membres. Et aussi, je ne peux pas faire de concours parce qu'il y a aussi l'esprit de compétition, et je trouve le cosplay libre bien plus sympa finalement. J'aime faire le concours parce que tout simplement, c'est un challenge. Et puis, on voit plein de nouveaux cosplays, plein de très beaux cosplays. Et puis, le libre, tout simplement, parce que j'adore me balader dans les allées. Et puis, surtout, faire plaisir aux gens. Et surtout, qu'on reconnaisse mon costume, pour moi, c'est comme si mon résultat final, en fait, était bien. Tout simplement, que j'ai réussi ce que je voulais faire. Et c'est vraiment une satisfaction équivalent au concours, tout simplement. Le concours, ça ne me tente pas. Et un costume pareil, on ne s'est pas gardé longtemps. On étouffe sinon, et c'est vachement lourd. Il y a à peu près pour 30 kilos de mailles, sur moi. Évidemment, pour ceux qui aiment participer ou voir les concours, l'événement du jour était le second cosplay show. Un concours classique, certes, mais pas mal suivi en termes de participants pour un vendredi et comptant, sur 38 passages, que ce soit en groupe comme en solo, un nombre à peu près équivalent de garçons et de filles. Japan Expo étant la plus grande convention de japanime en Europe, il n'est pas surprenant de constater que les cosplayers n'étaient pas que français. La preuve, avec Daniella et sa complice qui nous viennent d'Italie. Je suis venu à la Japan Expo, et pour moi, c'est une expérience fantastique, parce que le stage est vraiment génial, l'organisation est vraiment géniale, et j'ai eu beaucoup de fun de performer. Et je suis vraiment aimé que je puisse revenir plus tard, parce que ce costume était très fun de porter. Et, bien, ces costumes sont des artistes japonais, et elle n'appelle Saki Zou, et elle a fait beaucoup de différentes artes, et mon personnage est le dévi, oui, les horns, les oignes, les oignes, c'est le dévi. Et elle est l'équipe, mais elle est ma petite angèle. Et le costume était assez difficile dans la partie de l'oeufs, parce qu'ils sont assez confortables, mais le dévi a ce genre d'oeufs, et les cosplayers le font, nous sommes loués. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'aime pas quand on parle pendant les shows, alors je vous laisse admirer quelques prestats. Plus sérieusement, vous l'aurez constaté par vous-même, ce n'est pas parce que c'était vendredi qu'il n'y avait pas de niveau, tant du côté de la conception que des mises en scène. Chorégraphie, armes transformables, changement de costume sur scène, tout ça, passez-moi l'expression, poutret du poney magique en short à paillettes. Du délire avec le groupe Mario Kart que vous avez vu tout à l'heure, vainqueur en catégorie... Euh, bah, groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada On a pu admirer, oui, admirer le mot n'est pas trop fort, de chouettes armures qui brillent, comme ce War of the Darksiders gagné en solo qui, pour l'anecdote, a quasi entièrement été fait en tapis de sol. Ce fut une journée riche, donc. Mais le pire, c'est qu'on n'en est qu'à la moitié. Rendez-vous bientôt pour un reportage sur le samedi et son World Cosplay Summit. Alors, on est vendredi, et c'est encore plus la folie qu'hier. Parce que, là, ce dont tu vas nous parler, Thierry... Nintendo. Voilà, c'est Nintendo. Et il me semble que c'est ton truc. Bah, Nintendo, c'est clair qu'ils avaient des annonces énormes sur cette E3, le tout dernier. Là, ils ont privilégié l'actualité, donc on a revu un petit peu Monster Hunter Try, et surtout Dragon Quest 9, qui sort dans 15 jours, à peu près. Et donc, là, c'est vraiment la grosse sortie. Donc, ça va être un petit peu le focus de ces news. Avec également une petite interview d'un producteur, d'un game designer, qui a travaillé sur les graphismes, de Island of Wakfush et sur le stand Ankama. Donc, on va voir ça tout de suite. C'est ma musique d'intro pour dire qu'on est sur le stand Nintendo. L'un des habitués de Japan Expo n'est autre que Nintendo, dont le stand était quelque peu isolé par rapport aux autres stands éditeurs. Si Monster Hunter Try, développé par Capcom et édité en France par Nintendo, exclusivité Wii Oblige, était bel et bien présent et jouable, la grosse nouveauté du stand, c'était le très attendu Dragon Quest 9. Présenté en avant-première, avec multiples goodies à la clé, dont de magnifiques visières slime, ce tout nouveau Dragon Quest est une exclusivité DS sortie il y a quelques jours, soit le 23 juillet. Tout comme Monster Hunter Try, c'est donc Nintendo qui assure la distribution de ce jeu développé par Level 5 pour le compte de Square Enix. Pour rappel, Level 5 n'est autre que le studio responsable de l'excellentissime Dragon Quest 8 sur PS2, alias l'Odyssée du Roi Maudit. Après avoir pu jouer en 2008 et en 2009 au très bon remake de DQ4 et DQ5 sur DS, tous deux développés par le studio japonais Arte Piazza, les fans de la saga initiée en 1986 par Enix vont enfin pouvoir s'essayer à un tout nouvel épisode. Cette fois-ci entièrement réalisé en 3D, ce titre fait définitivement honneur à la portable Nintendo. Mais ce RPG old school ne se contente pas de proposer une refonte graphique pour également apporter quelques grosses nouveautés comme la possibilité par exemple de créer son personnage. Sexe, forme du visage, coupe de cheveux, le joueur est libre de créer le héros qui l'huissier tout en ayant la possibilité de modifier plus tard son apparence avec plus de 900 armes et pièces d'équipement. Si on commence l'aventure en tant que menestrel, il sera très vite possible d'affiner sa vocation en devenant un guerrier, un mage, un prêtre, un artiste martial, un voleur ou encore un troubadour. Et d'autres classes sont à découvrir. L'alchimie, déjà présente dans Dragon Quest VIII, fera également son grand retour afin de créer soi-même de nouveaux objets à l'aide de la fameuse marmite magique. Le système de combat reste classique au tour par tour mais intégrera néanmoins des nouveautés telles que le coup de grâce propre à chaque classe de personnage. Enfin, Dragon Quest IX sera aussi multijoueur via la possibilité d'accueillir 3 autres joueurs en local et seulement en local malheureusement. Il sera même possible de recevoir et de partager des cartes au trésor via le mode CADMATSING qui permet de laisser travailler sa console en mode veille sans avoir à intervenir. Pour terminer notre petit tour du stand Nintendo, difficile de faire abstraction de la salle de cinéma où l'on pouvait voir le long métrage animé Professor Layton, le film. Produit par Kubo Masakasu qui a auparavant travaillé sur les films Pokémon, cet animé, de son titre international Professor Layton and the Eternal Diva, devrait sortir chez Kaseya. et en DVD et en Blu-ray cet automne. Nous allons maintenant passer sur le stand Ankama où de nombreux titres étaient jouables dont Islands of Wakfu. Annoncé en exclusivité sur le Xbox Live Arcade pour la fin d'année, ce titre va nous être présenté par Sébastien Piccard, un jeune développeur qui a gentiment accepté de revenir pour nous sur son parcours. Je m'appelle Sébastien, donc moi je suis animateur et designer aussi de personnages accessoirement. Je suis passé par l'école des métiers des cinémas d'animation à Angoulême, où j'ai appris l'animation, fabrication de films, tout ça. Et je suis allé ensuite à Lengemin, école nationale du jeu et médias interactifs numériques, école de jeux vidéo, là où j'ai appris un peu plus la façon de travailler propre à ce milieu-là. Islands of Wakfu constitue la première expérience d'Ankama sur console et son équipe a pas mal évolué au fil du temps. Je suis arrivé, le projet avait commencé il y avait six mois à peu près. Donc ils avaient besoin de renforts justement en animation, ça a commencé à devenir assez urgent parce que le projet est conséquent et ambitieux. Le projet a commencé à trois, avec trois personnes. donc un graphiste, donc Kronchan, Daryl, qui s'occupait du scénario et du système de jeu, en tout cas pour ce qui était du début et des bases. Et Yamato, qui s'occupait justement de la programmation qu'il travaillait avant sur Dofus. Aujourd'hui, on doit approcher les 15, 16 personnes, quelque chose comme ça, en trouvée avec des animateurs, des graphistes, d'autres programmeurs, des scripteurs, musiciens, donc là, c'est bon, on commence à avoir une bonne équipe. Mais alors, Islands of Waku, c'est quoi exactement ? Alors c'est un beat them all, l'aventure, shoot, c'est extrêmement riche. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de domaines qu'on a essayé de marier au mieux ensemble. Donc on contrôle Nora et Ephrime, une héliatrope et son frère Dragon. qui sont liées par leur œuf, mais aussi par leur gameplay, qui sont extrêmement complémentaires tous les deux. Donc un sera plus sur les actions à distance, plus shoot, et l'autre sera plus au corps à corps à pouvoir se déplacer d'un point à un autre de la map. Deux personnages donc, on imagine du coup que le gameplay sera coop. Complètement coop, mais on peut quand même y jouer seul. Pas avec les deux personnages en même temps, on switch entre les deux, tout ça. Mais oui, il y a deux, mais seulement en local, pas sur le live. Ça, c'est un parti pris de base rétro. Et sinon, le jeu se situe où dans l'univers Dofus Wakfu. Ce jeu-là, lui, il va plus raconter tous les prémices de l'univers de Dofus et de Wakfu. Donc ça se passe bien avant, 10 ou 11 000 ans par rapport à Dofus ou Wakfu la série. Donc c'est vraiment toute la grosse genèse autour du culte du Wakfu et qui sont les héliatropes et quelle est l'énergie, qu'est-ce que c'est que Wakfu, même son contraire, l'énergie opposée, la stasis. Donc tout ça, c'est expliqué dans notre jeu et puis comment on en est arrivé au monde des 12 et tout ça. D'autres jeux étaient bien sûr jouables sur le stand Ankama comme Dofus 2.0 dont une fan éclairée va maintenant nous parler. Attention, c'est une spécialiste qui joue depuis maintenant 3 ans à Dofus. J'ai connu Dofus avant que Encarnam n'existe. A l'époque, si je me souviens bien, on avait une toute petite quête à faire qui se situait à peu près au niveau du Donjon des Bouffetous pour apprendre les rudiments du jeu et puis on n'avait pas encore le skin qu'on a eu plus tard dans la 1.29 notamment. J'ai assisté au nerfage de pas mal de classes de personnages en étant plus ou moins d'accord selon les classes et la 2.0 nous apporte quelque chose de phénoménal. Dans un premier temps, j'avoue que j'avais un petit peu peur, j'avais un peu de mal avec cette nouvelle version et puis maintenant, je suis enchantée. Je n'imagine même pas de pouvoir retourner en arrière. Une fan hardcore, on vous avait prévenu. Mais qu'a-t-elle pensé de Dofus 2.0 et de ses apports ludiques ou MMO phares d'Ankama ? Énormément de nouveautés auxquelles on s'attendait puisqu'en tant que personnage de THL, vu que j'ai une Xelore 187, ça nous a apporté un regain de vitalité dans le jeu, une envie un peu renouvelée également puisque ce sont quand même de nouveaux personnages, de nouveaux donjons, de nouvelles quêtes également qui sont plus adaptées à des hauts niveaux comme les nôtres. Et bon, non. Sincèrement, on trouve que Frigoste est vraiment une île adaptée. C'est une île qui est énorme. Si on regarde bien au niveau des heures de jeu, ne serait-ce que pour découvrir la ville de Frigoste qui est aussi grande que celle de Bonta, on a déjà passé plusieurs dizaines d'heures uniquement pour découvrir la ville. Donc, vu que l'île de Frigoste elle-même fait à peu près 4 à 5 fois minimum, ne serait-ce que pour la partie enneigée et la ville propre, ça vous laisse un peu imaginer le nombre de centaines d'heures que nous allons y passer. Nous avons fini notre petit tour du stand Ankama où était également présenté Dufus Arena. On se retrouve bientôt pour un prochain sujet jeu vidéo spécial Japan Expo consacré en grande partie à Sega. Oui ! Alors là, c'est l'édition complètement 2010 de Japan Expo, complètement G-Music et complètement Takekawa Ai. Oh, tu prononces bien, c'est bien. Alors Takekawa Ai, c'est la princesse de Japan Expo pour moi parce que j'ai fait une découverte extraordinaire et je ne suis pas la seule car on est allé avec plusieurs personnes de nos lives et on a été enchantés car cette fille elle a une voix extraordinaire, elle est hyper pro, elle est belle, elle chante bien, enfin, qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? Et même le cadreur qui est allé faire l'interview avec nous après, il a fait je crois que je suis amoureux et je pense que tu tomberais toi aussi amoureux de cette fille qui a un talent de malade. C'est beau. Le cadreur, c'est lui. Cadreur qui a une copine d'ailleurs, à qui on passe le bonjour. Ah, là, ouais. Je m'appelle Aïe Takekawa. Bonjour. L'une des plus belles découvertes de cette nouvelle édition de Japan Expo est sans conteste, Takekawa Aïe, jeune chanteuse qui a débuté sa carrière récemment. Sur une courte demi-heure de showcase, elle aura réussi à conquérir le cœur des gens aussi bien par sa superbe voix parfaitement maîtrisée que par son anglais impeccable qui lui aura permis de communiquer avec le public. C'est ainsi que de nombreuses personnes ont vu leur cœur voler par le doux sourire de cette star en puissance. Bonjour. Je suis Aïe Takekawa. Je ne sais pas si le problème. Je ne sais pas si le problème. Je suis Aïe Takekawa. Je suis Aïe Takekawa. Je suis 21 ans. Je suis 15,6 ans. Je suis Aïe Takekawa. Je suis Aïe takekawa. Je suis Aïe Takekawa. Je suis Aïe Takekawa. Il faut dire que Aya de Kitenir, son père était le chanteur et leader du célèbre groupe Godai Go. Ce n'est-ce pas moi ? Je regarde Et avant que j'ai pesé un petit mètre à sa chanteur et j'ai regardé comme «Juh Hasson & Apeens » ou «Steely Down » «Arbitre » C'est du genre de genre ou de genre ou de genre, mais j'ai aussi d'autres artistes, mais j'ai fait des films à l'époque et j'ai fait des fonds de collectivité. J'ai fait un genre de genre de genre. Je pense qu'on est le monde, j'ai été le monde. Je pense que j'ai été le monde, j'ai été le genre de genre. J'ai fait un genre de genre. J'ai pas pensé que ça, je ne sais pas pas, mais je ne sais pas. Je vais faire des démosites sur le computer. On fait le truc du style, il y a un style qui change. Le premier était un petit peu plus petit. Le temps de faire, il y a plus vite, il y a plus vite. Il y a plus de changement. J'ai aussi j'ai aussi j'ai aussi j'ai aussi j'ai aussi j'ai aussi j'ai aussi. C'est un peu comme l'Afrique, mais j'ai beaucoup aimé. Les gens sont très intéressés. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. C'est bon. Très loin de l'avenir, je pense que l'on pense que l'on pense. Je pense que l'on pense que l'on pense et que l'on pense que l'on pense. Alors pendant qu'une partie de nos stagiaires se fout la honte devant tout le monde Nous on va parler manga avec Anne Qu'est-ce qui s'est passé ce vendredi Anne en termes de manga ? Voilà donc à Japan Expo Donc il y a à la fois les centres des éditeurs Mais il y a aussi les dédicaces C'est vraiment le gros truc qui est attendu par beaucoup de fans Et cette année il y avait Tsukasa Rojo Donc Rojo Tsukasa à la japonaise Qui est l'auteur de Cat Size et Shitty Hunter Et qui était là pour fêter ses 30 ans de carrière Donc c'est quand même génial qu'on puisse accueillir des auteurs de cette trempe en France Et il y avait aussi Katsura Donc l'auteur de Video Girl I, Is, That Man etc Qui était là aussi pour des dédicaces C'était son troisième passage Ainsi que toute une foule d'artistes Par exemple des auteurs de Yaoi etc Plein de trucs D'accord et j'imagine qu'on va avoir des images de tout ça maintenant ? Oui on va avoir quelques images Et puis voilà il n'y a pas que les gros éditeurs Il y a aussi des éditeurs peut-être un peu plus petits Et plein de nouveautés qui ont été présentés à Japan Expo Et c'est vraiment super d'avoir tout ce nombre de titres qui sort chaque année Nice Cette année à Japan Expo On retrouvait évidemment parmi les titres présentés chez les éditeurs Les poids lourds du shonen C'est à dire les oeuvres destinées aux teenagers Mais qui sont suivies par un panel de lecteurs extrêmement vaste En ce moment la sortie du One Piece c'est obligatoire Le 54 sort donc évidemment c'est les grosses ventes On peut dire quand même que Lord Burger fonctionne plutôt bien En plus les auteurs sont en dédicace Donc c'est un manga un petit peu différent Mais à tester Et puis après c'est les grands classiques Le Capitaine Tsubasa qui revient enfin en France Le Digreman, Clémore L'art édition aussi beaucoup des Dr Slump Du Kenshin en gros volume Qui est quand même une édition spéciale assez jolie Il faut le reconnaître Et puis Dragon Ball Les titres présentés à Japan Expo cette année Alors on a Monster Hunter Orage Donc par l'auteur de Fairy Tail En fait ça reprend le principe du jeu vidéo Monster Hunter Donc il a adapté le jeu vidéo en manga Alors ensuite on a Necromancer par Monkey Qui est un auteur français Donc voilà il avait fait une autre série avant Et là il se lance dans Necromancer On a une autre série française aussi Catacombe par Vlad Voilà ça c'est le volume 2 qui vient de sortir Et sinon on a aussi Spiral Qui est tout nouveau, tout neuf Voilà Les nouveautés présentées c'est le Bakuman 1 et 2 La nouvelle série d'Obata qui avait fait des notes Voilà c'est la nouvelle série En plus ça nous montre vraiment comment ça fonctionne Les mangakas et les publications au Japon Le Naruto 49 comme tous les ans Le Hunter X Hunter 27 qui était attendu depuis un moment Détective Conan 62, Jinitama 17 On a Sawako 7 On a le Pavillon des Hommes 4 On a Le Voyage de Kuro 1 et 2 Folle Passion tome 3 On a Sergent Kiroro tome 16 Black Butler 4 On a pas mal de nouveautés Les séries phares de Kurokawa sont connues tous Donc on a Full Metal Alchemist bien sûr Qui est toujours un grand succès Surtout cette année où la série télévisée Il y a une nouvelle série télévisée diffusée sur internet Donc ça a relancé la série Donc c'est un gros succès On a des gens qui prennent la série complète d'un coup C'est vraiment génial Et aussi Sanseya The Lost Canva Qui est une préquelle à la série Sanseya Que tout le monde connait Qui se passe 300 ans avant Et qui raconte vraiment des histoires géniales Sur comment les chevaliers d'or Sont arrivés là où ils sont aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils sont devenus Leur histoire et tout ça Le gros événement du stand Tonkham C'est évidemment la dédicace de Katsura Là on est juste devant son stand Avec entre autres des grosses sorties Puisqu'on a son hardwood Qui a été fait pour ses 30 ans C'est une création française Donc on est vraiment super fiers Puisqu'il y a la BD que tout le monde attendait Depuis super longtemps Docteur Chambéli Une histoire de vampire Il y a le chien de l'édiculeur Qui était dans le 4C Et il y a un recueil d'illustrations Qui a jamais été fait en fait On a sélectionné nous-mêmes Parmi les archives de Maître Katsura On a eu le droit de choisir Des illustrations pour le mettre Pour faire un coffret Pour ses 30 ans de carrière Et il est donc là À Japan Expo Pour rencontrer ses fans Pour faire des dédicaces Pour faire une conférence publique Donc voilà C'est l'auteur majeur Puisque c'est notre premier auteur C'est là où tout a commencé C'est 93-94 Le début des éditions C'est un auteur C'est sa 3ème fois Qu'il vient avec nous Il est venu en 2001 à Angoulême En 2004 à Japan Expo Et c'est quelqu'un Qu'on a toujours autant de plaisir à voir Oui c'est sûr À part Katsura Masakazu D'autres mangakas de renom étaient présents Mais on retiendra surtout La venue de Hojo Tsukasa L'auteur de Cat Size Et de City Hunter Une exposition dédiée À ses 30 ans de carrière Constituait une des grosses attractions De la zone manga animée du salon Passée plus inaperçue Une autre exposition était installée Non loin de là Elle était dédiée au roi du manga Ishinomori Sho Otaro Bien que quasi inconnu en France Il est impossible de passer à côté De cette auteur clé De l'histoire du manga On lui doit d'innombrables oeuvres Telles que Cyborg 009 Kamen Rider Ou encore la première série de Sentai Kimitsu Sentai Goranger Si le roi du manga était présent Le dieu l'était tout autant Puisque pour la première fois On pouvait trouver un stand dédié Aux oeuvres de Tezuka Osamu Regroupant manga et goodies En provenance directe du Japon C'est la première année Que Tezuka a un stand Sur la Japan Expo Effectivement on a toujours vu Les oeuvres de Tezuka Chez différents éditeurs Kaze, Delcourt, Glena ou autres Et cette année Tezuka a décidé D'avoir son stand Et de regrouper Toutes les éditions Qu'on peut trouver Un peu partout Sur la Japan Expo Sur le stand Tezuka Vous retrouvez vraiment Toutes les éditions Alors on a une nouveauté Sur le salon Sur le stand Tezuka Cette année C'est le roi Léo Qui vient de sortir Il y a une semaine Donc ça c'est un ouvrage Qui est beaucoup demandé C'est notre meilleure vente En ce moment Liée à l'actualité Anime Land était également présent Comme chaque année Pour rencontrer ses lecteurs Ce fanzine passé professionnel En 96 Devrait fêter ses 20 ans L'année prochaine Derrière les mangas On trouvait également Les stands des derniers éditeurs D'animés survivants En effet Leur nombre baisse De manière drastique Chaque année Alors les nouveautés De cette année Sur Japan Expo 2010 Ça tient surtout Sur deux avant-premières Qui sont d'abord D'une part Le premier film De la saga Garden of Sinners Et d'autre part L'intégrale de la série Kurenai Qui sort en même temps En manga chez Asuka On a également Le troisième film De 20th Century Boys Donc qui vient clore la saga Disons qu'il y en a un petit peu Pour tous les goûts C'est à dire que Les grands fans de thrillers Ou on va dire De titres plus adultes Avec un scénario Qui se déploie Sur plusieurs On va dire Plusieurs films Ils vont plutôt aller Vers Garden of Sinners Les gens Qui sont très portés Sur l'animation Portée très loin Dans l'esthétique Vont aller sur Les Makoto Shinkai 5 cm par seconde Et Voices of a Distance Star Par exemple Après pour toutes les séries Plus triviales Plus abordables On a les nouveautés Qui sont sorties sur 2009 Type du Code Geass Du Killary Qui est arrivé en 2010 Qui est plus pour une cible Plus jeune Je pense que cette année Encore plus On en a vraiment Pour tous les goûts Alors par bonheur Nous avons reçu Notre collector Escaflown Attendu je pense Depuis longtemps Et sur lequel Nous travaillons depuis longtemps Qui est un très très beau collector Bon Escaflown On a mal aux bras A force d'en vendre Full Metal Alchemist Broderud Évidemment par beaucoup Beaucoup d'Evangelion 1.11 En version Blu-ray Surtout le Blu-ray collector Qui est une effectivement Une des nouveautés récentes Du Catalogne Et notre premier Blu-ray Donc je dois dire Que nous sommes très fiers Parce que la qualité d'image Est exceptionnelle Il n'y a pas un pixel Qui n'est pas à sa place Je crois qu'en 15 ans de carrière Je pense que c'est Le meilleur encodage Que nous ayons réalisé Le téléchargement Mais en France On ne télécharge pas Évidemment Oui je pense que nous On a essayé d'apporter Entre guillemets Une réponse Au phénomène du téléchargement En proposant du simulcast gratuit On a été récompensé Par des millions de vidéos Vues sur Dailymotion Avec Fullmetal Alchemist Gros de route Maintenant c'est vrai Que je pense que Comme tous les autres éditeurs Nous souffrons de ce phénomène Et les fans Et les acheteurs Ne se rendent pas compte De l'impact que ça représente Il y en a beaucoup qui vivent en fait Avec la légende urbaine Du téléchargement Qui soi-disant Fait connaître les séries Et c'est soi-disant Grâce au téléchargement Que les éditeurs Après Vont acheter les séries Au Japon La réalité C'est le contraire Nous sommes là Depuis bien avant Que le téléchargement existe En 95-96 Il n'y avait pas de téléchargement A l'époque De Cop of the Bob D'Evangelion Descaflon Et ces séries Sont cultissimes La réalité C'est qu'aujourd'hui Quand une série Est fortement téléchargée Et qu'on n'a pas la possibilité De proposer un simulcast Nous très souvent On renonce Et on ne fait pas L'achat de la licence C'est pour ça Qu'il y a de plus en plus De fans qui nous disent Oh mais il y a plein de séries Qui ne sortent pas Parce que toutes ces séries Sont téléchargées Et à partir du moment Où elles sont téléchargées Les ventes s'effondrent Et au lieu de vendre Les 100% Qu'on aurait dû vendre Et bien on va en vendre Peut-être 20% Ou 30% de la quantité habituelle Et peu à peu C'est en train de tuer ce marché Un exemple très très simple Une série comme Senseia Lost Canvas Il y a 10 ou 15 ans Je peux vous garantir Que la TMS aurait produit 52 épisodes du premier coup Et au lieu de ça Sur une licence aussi forte Avec des personnages aussi connus Mondialement connus On en est réduit A produire 12 épisodes Et puis on se dit On produit 12 épisodes Et on va voir Comment ça va fonctionner Et on en fera peut-être 12 autres C'est vous dire L'état de la japonime aujourd'hui Où dans chaque pays Les éditeurs ferment Les uns après les autres De la France jusqu'au Japon On se demande Qu'est-ce que l'avenir nous réserve Et est-ce qu'il y a vraiment Aujourd'hui une place Pour l'animation japonaise Dans l'entertainment de la jeunesse Et donc cette année encore On ne peut que s'apercevoir Que le manga s'est complètement Implanté en France C'est le deuxième marché mondial Idem pour les animés Donc au niveau des tendances On s'aperçoit que Bon évidemment Il y a les gros poids lourds Type Dragon Ball etc Mais les nouvelles séries Marchent quand même très bien Et il y a de plus en plus De centres qui viennent Directement du Japon Comme la Shuaisha Ou la Tezuka Productions Qui présentent eux-mêmes Leurs nouveautés Et ça c'est peut-être Quelque chose qui va Prendre de l'importance Dans les années à venir Alors là c'est complètement fou Parce que Pourquoi c'est complètement fou Parce que En plus d'être vendredi Déjà vendredi ? Ouais Mais c'est dingue Je suis avec monsieur Marcus C'est totalement wikide Et Marcus Tu vas nous parler En fait D'un truc super intéressant C'est ce qui s'est passé Sur le stand no life Oui juste l'hallucination totale Ouais Bah en fait j'étais là Avec mes beaux t-shirts De la Marcus Law School Voilà Qui nous faisaient bien rire Entre nous On pensait pas Qu'on allait vendre Des t-shirts comme ça Et en fait Les gens en ont acheté plein Et ils sont venus Se les faire dédicacer Et donc voilà Je n'ai pas arrêté De dédicacer sans arrêt Des t-shirts Des diplômes de gros doigtitude Qu'on a remis au candidat Et voilà Donc il y avait des gens Qui ont fait quand même La queue deux heures et demie Voire trois heures Juste pour voir ma tronche Je suis juste halluciné quoi Moi je vais à Disneyland Au Space Mountain Je fais la queue une demi-heure J'en ai marre Bah eux ils faisaient la queue Pour l'attraction à Marcus Pendant deux heures et demie Garder les bras Et les gens À l'intérieur du véhicule Jusqu'à la fin de l'attraction C'était un peu ça quoi Voilà Mais donc merci A tous ceux qui sont passés Nous voir Parce que c'était super génial De vous voir Pendant quatre jours On a vu que des gens Super souriants Avec la banane et tout C'était un vrai bonheur Et comment ça s'est passé Les tournages sur scène Tout ça Marcus Ça a été super J'ai fait J'ai affronté deux fois J'ai pas du coup Pas le résultat Parce qu'on veut pas spoiler Mais voilà Il y a eu deux matchs Marcus contre Japan Expo Un Le premier dans une Relativement petite salle Vidéo Où il y avait quand même Je pense Un bon millier de personnes Et après le truc Dans la grande salle Et là même moi J'avais les genoux qui tremblaient Et j'avais le trac Ce que j'ai jamais d'habitude Tellement il y avait de gens La salle était pleine Et je sais pas combien Ça fait de milliers de personnes Mais c'était super impressionnant D'accord Je vous dis pas les résultats Vous me connaissez Donc vous vous en doutez Mais voilà Il peut y avoir des surprises Les autres années J'avais gagné Alors on sait jamais Vous verrez ça en diff Sur Nolive bientôt Depuis trois ans Nolive donne rendez-vous A ses spectateurs Sur son stand A Japan Expo Tout se passe bien Un peu fatigué Parce qu'on a eu vraiment Vraiment beaucoup de monde Aujourd'hui Et pourtant c'est que Le premier jour C'est le jour où il y a Le moins de monde L'occasion pour l'équipe De discuter un peu Avec les spectateurs De recueillir des opinions Et avoir quelques retours Sur la chaîne Bonjour docteur Lacave Ça va ? Voilà Ça serait pas Japan Expo Sur l'écran géant A été diffusée du matin au soir Une sélection des programmes De la chaîne Évidemment Il y avait encore cette année Un bon stock de t-shirts Nolive proposée Nous avons déjà le nouveau t-shirt Still alive Trois ans Ainsi qu'à l'intérieur De chaque t-shirt Une feuille spéciale dédicace Avec notre chan Qui remercie d'avoir acheté Le t-shirt Mais qui trouve le ciel plus beau Quel bonheur De voir nos petits amis De Nolive les porter Se balader dans Japan Expo Tel des hémissaires qui faisaient passer le message Nolive is still alive Merci à tous Merci à tous C'est un film d'attente Parce qu'il fait super chaud Et j'ai pas envie que vous soyez en paquet Et qu'il y ait des morts Et quand il ne le dédicassait pas Il courait sur la scène Pour tourner un chez Marcus en public Où se faisait escorter Par un escadron de Stormtroopers Pour se faire nommer Membre d'honneur De la 501ème Légion C'est mieux que la Légion d'honneur D'être fait membre honoraire De la 501ème Légion C'est mieux Voilà membre honoraire De la 501ème de Stormtroopers Voilà mon diplôme C'est super émouvant Les gens normaux Ils aiment bien être faits Membre de la conférie Du boudin Ou des conneries On n'a rien à foutre Moi je suis Stormtrooper honoraire Et je suis ravi Et heureux Et c'est génial Voilà un vrai truc de geek Un vrai geek Mais j'adore Depuis que j'ai 11 ans Je rêve être ça Maintenant ça arrive Je peux mourir Je peux mourir maintenant Mais le Stand The Life A aussi reçu Beaucoup d'autres invités Pendant ces 4 jours Il y avait bien sûr Les équipes de Flanders Company Noob Karate Boy Et le Visiteur du futur Qui sont venus à la rencontre De leurs fans Mais on pouvait aussi Apercevoir Kanon Le bassiste du groupe Han Café Qui a fait un passage remarqué Ainsi que Moon Kana Qui est venu faire une petite visite Enfin La charmante Natsan Qui présente l'émission Japanese Motion A eu la gentillesse De venir faire un détour Sur le stand Pour une séance de dédicaces Les Wotas étaient ravis Ils étaient même doublement ravis Puisque comme chaque année Ils pouvaient laisser un petit message Au Morning Moussme Dans un espace du stand Prévu à cet effet Et bien sûr Dès qu'un clip d'idoles Passait sur l'écran On pouvait être sûr de les entendre Et enfin Le stand de No Life S'est à plusieurs reprises Transformé en plateau de tournage Pour enregistrer des émissions Comme le J-Top Ou les magazines Japan Expo Présentés par Medoc On vient terminer 5 minutes Avant la fin Ça fait plaisir Après 4 jours de rencontres De tournage De fouettage de reine De mariage improvisé De Wotasdance De dédicaces à tout va De ping-pong et de boubou Le salon se termine Il est temps de ranger Rendez-vous l'année prochaine Ok Alors normalement là On aurait dû recevoir Les mecs du Visiteurs du futur Simplement ils préfèrent Faire le quiz du KO Plutôt que de venir se détendre Avec la jeunesse Au stand de No Life C'est pas grave Oui Bah ouais Vous pouvez Mais elle est bien quand même La série Donc c'est pas grave De toute manière On a des images Regardez Cette année C'était aussi Le premier Japan Expo Pour l'équipe du Visiteur du futur Après la projection De la série Le 8 mars dernier Au cinéma des cinéastes C'était leur seconde occasion De rencontrer leur public Un public qui fut ravi De découvrir La vaillante équipe Menée par François Descracs A l'occasion de plusieurs conférences Ou séances de dédicaces C'est une question pour Florent Oui Est-ce que tu es célibataire ? Je peux répondre à sa place Ça dépend Tu réalises J'ai mal aux mains Mais c'est trop bien Tout l'avant-bras Travaille beaucoup Après j'ai envie de dire C'est dans la tête C'est-à-dire Si tu restes motivé Et volontaire Tu peux faire ça Pendant des heures et des heures Et donc là La Flanders Company Va nous montrer La chorégraphie Qu'elle a imaginée Pour Flore le Quiz du Chaos Et regardez bien Les réactions de Raph et Mathieu Le week-end se termina pour eux Avec le Quiz du Chaos Organisé par la Flanders Et au cours duquel Ils ont fait une intervention remarquée Et surtout Ils ne sont pas venus les mains vides Ils avaient préparé Une très gelée surprise Pour leurs fans Bon bah La question que tout le monde se pose Je pense Est-ce qu'il y aura une deuxième saison ? Donc je disais Je suis un visiteur Il n'y a pas de quoi Attends Et comment est-ce que Vous pouvez savoir ça ? Peut-être qu'il y a du teaser On a un teaser Les gens s'en foutent pas mal De savoir qu'ils sont la cause lointaine De la fin du monde Il faut qu'ils se sentent menacés Non pas en tant qu'espèce Mais en tant qu'individu Est-ce qu'on serait pas En train de se battre Contra le destin ? Vous êtes tarés ? On fait peut-être beaucoup de putes Mais on n'est pas Des fils des putes Voilà ce qui va se passer Oh, moustache Mais c'est vrai C'est une pilosité exceptionnelle Alors, pourquoi autant d'enthousiasme Dans toute la jeunesse Qui nous regarde Ici et là Parce que maintenant On va parler De qui, Caro ? Des Morning Musoumets Car le concert a eu lieu Le vendredi soir Un concert qui était payant En plus de l'entrée de Japan Expo Mais pas pour rien Parce que c'est un concert Qui a duré une heure et demie Avec des chorégraphies de fous Et même le matos qui était là Ça a été filmé Et super bien retransmis Et il y a également Une invitée surprise Enfin, il y a eu tout plein de choses Et on se dit que vraiment On en a eu pour son argent Et moi J'étais complètement sous le charme encore C'est impressionnant Attends, excuse-moi Il y a quelqu'un qui vient de parler Ah On va aller voir Vas-y, vas-y, vas-y Si tu tombes pas Mathilde, micro C'est bon Vas-y, vas-y Viens avec moi, Alex Salut, ça va ? Salut, ça va ? Comment tu t'appelles ? Chris Chris ? Chris, oui Ok, Chris On a fait une... Juste avant qu'on commence à tourner tout ça On a fait une petite réunion avec Alex Avec Mathilde C'est elle qui s'occupe du son Mathilde, lève la main pour qu'on voit que... Voilà Et on s'est mis d'accord sur le fait Après une longue discussion Qu'il fallait pas que tu parles Pendant que Caro elle parle Oui, tout ça D'accord ? Je plaisante, je plaisante évidemment On applaudit Chris pour le courage Dont il a fait preuve Et pour son gilet Son joli manteau en cuir Merci Chris Je connais mon japonais Je sais ce que ça veut dire J'ai fait des katanas Mais tu es fan des monimoussoumets aussi toi Tu aimes les monimoussous, tu aimes les filles en jeu J'aime les filles d'une manière générale Est-ce que je suis dans le cadre ? Non J'aime les filles d'une manière générale Et les monimoussous encore plus On lance le truc ou... Ah bah oui ! Dans l'après-midi du vendredi 2 juillet Le JO Life House se prépare à un événement exceptionnel Le concert des invités d'honneur musique de Japan Expo Les Morning Musume C'est une première en Europe Et beaucoup n'auraient manqué cette occasion Sous aucun prétexte Je suis venu de l'Amérique Nous sommes venus de l'Espagne Nous sommes venus de l'Espagne Saragossa Mexico Peut-être Erika May, Yossi Risa Risa You come Là on est à H-2 donc le concert commence bientôt Je fais un queue depuis 7 heures du matin Il va y avoir des saignements de nez Il y en a qui vont s'évanouir mais ça va être que du bonheur Je suis un national fan Alors c'est le t-shirt de soutien à Takahashi Aï Et donc voilà c'est les singes Parce que l'animal symbole d'Aï c'est le singe Ce jeudi le vendredi fêté les Morning Musume Et donc c'est jaune qui est la couleur officielle de Takahashi Aï D'ailleurs on était à la dédicace à la FNAC des Champs-Elysées Impatient de pouvoir rencontrer enfin les idols en chair et en rose Les fans n'ont pas eu peur de faire quelques nids blanches Afin d'obtenir une dédicace Evidemment dans cette lutte acharnée Certains ont pu accéder au paradis D'autres sont repartis déçus Il était facile de deviner à leur sourire rayonnant de bonheur Qui étaient les heureux élus Mais les autres pouvaient venir encourager le groupe Les membres étaient toujours prêts à faire un petit signe public Dès qu'elles avaient un instant Bientôt 19h30 Leur approche et c'est l'effervescence en backstage Les membres de la foule Et pendant ce temps, dans la salle... Dès leur entrée en scène avec Moonlight Night, tiré de leur album le plus récent de You My May, le public est en délire et sédane à fond. L'ascétiste est variée et équilibrée, si de nombreux titres sont des singles récents ou tirés de leur dernier album en date, les grands classiques de leur répertoire ne sont pas en reste, par exemple ici avec l'Enail Evolution 21. C'est parti ! 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 Après la première partie, Suzuka apparaît sur scène et appelle une invitée de Thaï. Nakazawa Yuko, premier leader historique du groupe. On remarquera à l'occasion la mise en scène soignée du show qui ne peut que charmer le public. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sixième hommage aux premières heures du groupe et un grand moment d'émotion quand le public reprend en coeur le titre Furusato. Ceux qui l'ont vécu en sont encore parcourus de petits frissons de bonheur. Après ce grand moment, le concert repart de plus belle avec un medley d'enfer des plus grands titres des Morning Musume. En commençant par Love Machine, le million seller indétrônable du groupe. Oh 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 Zappis est emblématique de l'énergie et de l'humour qui peut se dégager des filles du matin. Koi no Danse Saito est quant à lui un titre dont on comprend le plein potentiel uniquement en live quand on peut répondre aux membres du groupe en direct. Que du bonheur ! 2, 3, et, en train. Le Koni Yerose est également un titre bourré d'énergie et débordant de générosité. Même après 15 minutes de medley endiablé, les petits bâtons de dynamite sur scène encouragent le public à sauter partout. L'alchimie fonctionne à merveille sur ce morceau qui permet de jouer particulièrement avec le groupe. La Lamy Nous Une réalisation technique au sommet, un souci du détail pour faire plaisir au plus grand nombre, des filles sur scène resplendissante et débordante d'énergie, sans oublier un public survolté qui a répondu présent tout du long. Tous ces éléments ont fait de ce concert un moment inoubliable. Ce fut la pièce maîtresse du séjour des Mornings au sommet en France, sans oublier les autres moments forts, séances de dédicaces et conférences publiques. Tous ceux qui auront côtoyé pendant quelques instants les princesses de la J-pop ne sont pas prêts de l'oublier. Voilà, c'était les Highlights du vendredi. La prochaine fois qu'on se retrouve, ça sera pour parler du samedi. Il y aura des trucs de fou, il y aura Natchan, il y aura des trucs que je n'ai même pas envie de vous dire, tellement c'est flippamment mortel. On se retrouve très très bientôt pour parler de tout ça. Merci à vous, merci à la jeunesse sur le stand. Ça fait plaisir. Ouais ! Ne partez pas, on a encore des trucs à vous montrer. Regardez. Hideo Taïsou Daichi Yo ! Zengoku Shispo ! Mott no Hayaku ! Watashi no Kachida ! Bonjour, bienvenue dans Superplay. Bonjour Radigo. Bonjour Alex. Merci de me recevoir. Oui, j'ai l'insigne honneur de recevoir enfin Alex Pilote dans l'émission. Écoute, c'est un grand plaisir de pouvoir enfin être à tes côtés pour commenter un Superplay. Oui, un Superplay dans un domaine que tu... Voilà, que je connais parce que c'est mon métier. Voilà, c'est donc qu'on va parler d'un Superplay de Camera Work. Voilà. Et en particulier le Superplay du concert des Morning Mousse Mets en France. D'accord, donc par contre, on ne va pas commenter ta performance. Non, mais ma performance va avoir un intérêt parce qu'on va pouvoir voir la différence entre ce que j'ai filmé moi, donc je suis un cadreur avec 10 ans ou 15 ans d'expérience, on va dire 10 ans d'expérience. Tu sais de quoi tu peux. C'est cadré, je ne suis pas mauvais, mais par rapport aux Superplayers japonais, comme beaucoup de Superplayers français, on se rend compte qu'il y a un sacré niveau de différence. Une fois de plus, au Japon, ils ont toujours une longueur d'avance. Voilà, alors ce qu'on va voir, c'est un Teamplay. C'est-à-dire que c'est un Superplay fait en équipe. Une équipe, si je ne me trompe pas, de 4 cadreurs et d'un réalisateur, peut-être d'un assistant en plus. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, le concept de base, c'est que chaque cadreur est à l'antenne en direct quand le réalisateur le décide. D'accord, donc en fait, c'est vraiment une performance live. Voilà, ce n'est pas du tout l'assisté de montage. C'est-à-dire que normalement, dans les lives qu'on voit à la télé, on enregistre les 4 caméras et ensuite, on fait un montage. Un montage, ça permet de prendre le meilleur de ce que chaque cadreur a fait. Voilà, après coup, après réflexion, ce qui est meilleur. C'est du tout l'assisté de quoi. C'est-à-dire qu'on prend le temps de prendre le meilleur et de faire la meilleure performance possible. Là, c'est du direct. C'est-à-dire qu'en temps réel, le réalisateur dit voilà, c'est toi, caméra 2, en ce moment qui a l'écran. Et là, tu as intérêt à ne pas te louper quoi. Et le réalisateur aussi ne doit pas se louper sur les enchaînements. Voilà, on va le voir, c'est assez important de comprendre, d'intégrer cette notion pour comprendre la performance. Exactement, ça va être effectivement assez impressionnant. Là, on va commencer par la première vidéo. Alors, je te pose de regarder cette vidéo. Alors voilà, ça semble évident, là, personne ne voit rien de spécial, mais pourtant, à chaque fois qu'une fille chante, elle est à l'écran. D'accord. Alors, c'est le bas à bas et ça semble complètement naturel. Carrément. Mais déjà, voilà. C'est quoi la difficulté, en fait, de réaliser quelque chose comme ça ? Alors, la difficulté, c'est que pour pouvoir faire ça, il faut connaître la chanson par cœur. Savoir à quel moment de la chanson, quelle fille chante. Quelle fille va chanter, oui. Les membres du groupe, à quel moment elle chante. Alors, moi, je pensais au début qu'il n'y avait que ça à savoir. Il y avait un ou deux morceaux que je maîtrisais bien des morceaux. Mais je me disais, au moins sur ceux-là, bon, je sais que c'est elle qui commence, c'est elle qui continue, donc je devrais réussir à filmer un truc. Ce qui est déjà assez balèze, quand même. Voilà, ce qui est déjà assez balèze, mine de rien. Mais, ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'il faut aussi connaître l'endroit où elles sont. Oui, parce qu'elles n'arrêtent pas de bouger sur la scène, c'est ça ? C'est ça. Et là, on remarque que le cadreur est toujours pile poil sur la fille qui chante. Alors, on va voir, on va comparer ce qu'ont fait les Japonais avec ce que j'ai fait moi juste après. Oui, bien sûr. Tu vois la différence, c'est assez édifiant. Donc, regarde. Pour comparaison. Alors, c'est qui qui chante ? Non, c'est pas elle. Peut-être par là. Oui, elle, elle chante. Ah non, elle ne chante plus déjà. Non, elle est dans le noir. Ah, ça y est, c'est elle. Alors, je resoulerai à elle. Oui. Elle a fini. Bon, alors, elle continue. Tant mieux pour moi. Je reste dessus. Ah oui, d'accord. Donc, sur un coup de bol, j'arrive à voir un truc. Mais sinon, je... Mais tu te perds un peu. Oui, je les ai ratées quasiment toutes. D'accord. Et tu es obligé de dézoomer à chaque fois pour revoir... Pour voir l'ensemble de la scène et voir qui chante. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que nous, on a fait une captation parallèle à No Life. On était trois caméras. Donc, deux caméras larges et une caméra gros plan. Et moi, j'étais la caméra gros plan. Donc, j'étais, c'est-à-dire en bas de la scène, dans ce qu'on appelle la fosse, avec les caméras japonais d'ailleurs. Et mon rôle, c'était de faire les gros plans des filles. Alors, quand tu fais un chanteur tout seul, c'est simple. Ou même deux chanteuses, genre Alucali, tu t'en sors. Là, avec les huit filles, j'étais perpétuellement paumé. D'accord. Et pendant ce temps, en direct, sur les écrans sur le côté, eux, ils étaient parfaitement calés. D'accord. Parce qu'ils étaient retransmis. Voilà, donc, les images qu'on a vues là étaient retransmis en concert aux spectateurs sur les écrans géants. Ceux qui étaient un peu loin, encore, qu'ils voient... En plus d'être en live, vous avez la pression du public. Ça fait partie du show. C'est une partie du show, c'est diffusé en direct. Ça augmente encore les difficultés. Voilà. Donc, déjà, on peut voir la différence de niveau entre moi, qui n'était pas... Simplement, je ne connaissais pas les morceaux par cœur. Et eux, qui les connaissaient par cœur... Et pourtant, tu les connaissais un peu. Et pourtant, je les connaissais un peu, oui. Donc là, c'est, on va dire, la technique de base. Ça, c'était le... Voilà. Et ça, c'était tout le temps comme ça pendant le concert. Maintenant, on va voir des techniques peut-être un peu plus évoluées. Ok. Donc là, on va arriver au début du medley des Bornemoussme, donc c'est Love Machine. Donc là, on voit un petit effet spécial qui est fait en temps réel avec un petit fondu au noir. Donc, bon, sympa. Le réalisateur ajoute en temps réel le petit effet de fondu. Ce qui n'est pas facile à faire. Et on remarque qu'on passe d'une fille à l'autre sans coupure. Oui, sans dépersement de caméra. Et là, on a vu des huit filles à la suite. Comme il n'y a pas huit caméras, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une caméra sur chaque visage. Forcément, pendant qu'il y a une fille à l'antenne, les autres caméras commencent à se préparer pour les filles suivantes. Pour les filles suivantes. C'est ça. C'est ça. C'est qui vient de terminer le fondu, elle repasse à la suivante. Pendant qu'il n'est pas à l'écran. Voilà. Ils profitent des moments où ils ne sont pas, entre guillemets, à l'antenne pour se recaler sur les trucs d'après. Ça nécessite non seulement de connaître le truc par cœur, mais de savoir aussi ce que font ses propres collègues. C'est-à-dire savoir sa place. Savoir, bon, moi, je ferai cette fille à ce moment-là et mon collègue fera celle-là. Donc, d'instant, je me prépare pour celle-là après. Enfin, il y a toute l'importance du Team Play. C'est ça. Alors, voilà. Donc là, on va regarder en comparaison ce que j'ai fait moi sur la même scène. Bon, ça se passe le commentaire. Donc, c'est évidemment un plein séquence parce que je suis à une seule caméra. Et je suis complètement largué. C'est elle. Ok. Je zoom dessus. Voilà. J'essaie de prendre ce que je peux, au moment où je peux, mais c'est impossible. C'est impossible. Je ne peux pas rivaliser. Déjà, tu as tout ça. Oui. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que comme moi, je fais tous les systèmes de montage, c'est-à-dire que ce que je compte faire, c'est qu'ensuite au montage, je vais utiliser les plans de mes collègues à l'arrière pour, entre guillemets, masquer mes ratages. Et on va conserver, voilà, que ce qui est réussi. Mais heureusement que j'ai un filet derrière moi, quoi. Mais même comme ça, ce n'est pas facile. Alors, on va passer à un autre passage du concert, c'était vers le début. Donc, là, on est encore dans, on est toujours dans le medley, donc sur la chanson The Kiss. Regarde ce plan, voilà. Alors, donc, pour faire ça, encore une fois, ça paraît sain, mais pour faire ça, ça nécessite de connaître la chanson, le placement, c'est-à-dire où est la fille, et en plus, la position qu'elle va avoir. Ah oui, donc il n'y a pas seulement l'endroit où elle se mette sur place. Donc là, elle a une position où elle lève le bras en l'air. Pour que tout rentre dans l'image, il faut qu'on est d'accord, il faut que les caméras soient légèrement surélevées. Normalement, un vrai cadre, un bon cadre, c'est, on ne laisse pas trop d'air, on appelle ça de l'air, on ne laisse pas trop d'espace en haut de la personne. La tête est à peu près au deux tiers de l'air. C'est ça. Si là, elle n'avait pas levé le bras, on aurait baissé pour que la tête soit plus. Et là, on voit qu'avant même qu'elle lève le bras, la caméra est déjà en l'air. Oui, il a anticipé la pose. Elle n'a pas levé le bras, puis la caméra l'a suivi. Le mec savait où se mettre, et hop, au moins elle lève le bras, elle occupe parfaitement l'espace. C'est parfait, c'est un travail d'orfèvre. Et si tu regardes quand ça continue, il va recadrer, là, un direct, en rythme avec la musique, pour enchaîner. Avec un petit zoom. Voilà, il rezoome, il recadre parfaitement. Il refait un crash zoom, refrème, vers l'avant. Du très, très beau travail. Oui, c'est assez désespérant même de voir de quoi ils sont capables. Surtout quand ça fait 15 ans qu'il fait ça. Voilà. Alors ça, c'est un moment que j'ai trouvé intéressant à montrer au niveau du Superplay parce que c'est un gros, gros travail de zoom. Tu sais, on dit que les japonais sont spécialistes des zooms avant, arrière, tu sais, dans Biomam, les inconnus s'en moquaient énormément. Alors moi, pour avoir fait France 5, j'ai énormément étudié le Sentai japonais et la manière dont ils utilisaient les zooms. Et c'est pas du tout au hasard. Le zoom, il doit être à tel moment, à tel moment, enfin, de temps à temps, durer telle durée pour qu'il fonctionne. D'accord. Tu vois, chaque zoom, c'est ça. Il ne faut pas en amuser, chaque zoom a un sens à tel moment. D'accord. Et là, on va voir que chaque zoom correspond à un temps fort de la musique. D'accord. Par exemple, c'est pas au hasard. Et c'est vrai que ça dynamise tout de suite l'image. Tac. Voilà, c'est virtuose. Et là, le zoom un peu plus lent sur cette Cibim parce que ça se prête mieux. Parce que le mouvement est plus lent. Et on voit aussi que là, encore, c'est un travail d'équipe sur cette chanson. Ils ont fait une thématique à zoom. Et voilà, chaque caméraman va faire des zooms au moment précis pour que la mise en scène off. Voilà, donc là, on vient de voir un truc absolument fabuleux. Le mec qui a réussi à suivre la main en zoomant un peu sur la main, puis dézoomer ensuite sur la fille et rezoomer dans la foulée. C'est du très, très beau travail. Là, c'est la technique du follow, du pan-follow. Donc là, on voit que le cadreur, c'est encore intéressant parce que là, c'est vraiment de la pure mise en scène. Le cadreur commence sur une fille, dézoome pour en filmer trois et ensuite recentre sur une autre des trois filles et la suit. C'est-à-dire que là, on arrive vraiment dans des chorégraphies extrêmement complexes. Et retenir ça, je commence sur elle. Ensuite, je sais que je dézoome pour avoir les trois. Puis ensuite, je continue sur un tel. Il faut... Oui, surtout en sachant que le chant va suivre. C'est ça. La chorégraphie aussi, oui. C'est super costaud. C'est de la haute technique, oui. On arrive sur la chanson Kokoni Illusé. C'est une des chansons que je préfère à Demanding Moussmet. Donc celle-là, je la connais bien. Là, on va avoir une bête de comparaison. C'est ça. Là, je la masterise. Je sais qui chante à quel moment, à peu près. Et je sais qu'à un moment donné, il y a un plan à faire que j'ai essayé de faire. Puis là, dans tous les concerts, tu as les filles qui sont alignées toutes en ligne, comme ça. Alignées en ligne, c'est un peu un peu nace. Mais tu m'as compris. Oui, tout à fait. Et elles tournent toutes la tête les unes après les autres. Donc la première, la deuxième, la troisième. Et l'idée, c'est de suivre avec un panoramique au fur et à mesure qu'elles tournent la tête. Évidemment. Alors, on va voir ce que j'ai réussi à faire. On y va. Allons-y. Alors, voilà mon mouvement. C'est là. OK. OK. Donc au début, ça passe encore, mais à la fin... Je n'ai pas tant raté que ça. Ça va. Parce que si quelqu'un qui ne connaissait pas la chanson n'aurait pas pu faire comme moi. Oui, il n'aurait rien vu. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas si raté que ça. Mais effectivement, regarde en ralenti, on voit qu'à partir du moment où la première fille tourne la tête, il m'a fallu 14 images. 14 semaines pour réagir. Pour réagir et commencer à faire mon mouvement. 14 images, c'est une demi-seconde. C'est une demi-seconde qui m'ont été fatales. Si on compare maintenant avec ce qu'ont fait les Japonais, juste après. Voilà. Là, on les a toutes vus. On les a toutes vus. Il était parfaitement au bon endroit à travers la pression de la tête. Et il se paye le luxe de finir avec un zoom-in pile-poil sur l'inline et un zoom-out derrière quand on les salue. Je veux dire, là, c'est la beauté du geste. Parfait, j'en pleure d'émotion. C'est trop beau. Et on va finir par ce qu'Anne appelle le Sky Touch. Donc, une des techniques les plus impressionnantes dans le cadrage. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a une des leaders, Takashi Ai, qui lève la main au ciel. Et le caméraman qui a réussi à se placer avant que la main monte. Tu te souviens que tout à l'heure, la main est montée, mais le caméraman a suivi. Donc, tant que tu suis, tu arrives à suivre la main. Là, il faut se mettre dans le vide et lever la main. Je te propose un test. Je vais mettre derrière la caméra un petit instant. Et on va essayer de le reproduire ici dans des conditions quand même relativement calmes. Donc, je sais que c'est un peu au-dessus de ta tête. Ok, donc, par là. Vas-y, lève la main. Ah, non, c'est pas tout à fait au centre. Attends, je recadre. Voilà, vas-y. Pas vraiment. Ok, vas-y. Attends, je le fais. Ouais. Ok, là, c'est bon. D'accord. Donc là, trois fois, en connaissant le plateau, sans que je bouge. Exactement. Et parce que je n'ai aucun point de repère. À partir du moment où je suis au-dessus de ton visage, j'ai que du verre. Et lui, il n'a que le fond de l'écran. Il n'a aucun repère. Non seulement, il arrive à se placer parfaitement alors que la fille est en train de lancer. Toi, tu es assis. Je ne connais pas. Voilà, c'est ça. Alors que toi, tu es assis. Elle, elle bouge. Il arrive à se placer. En plus, il fait la mise au point. Parce qu'on a oublié de le dire, mais c'est des mises au point manuels. Ah d'accord. Même les mises au point sont manuels. Oui. Tu ne peux pas travailler sur ces grosses caméras. Il n'y a même pas de mise au point automatique. Ça n'existe pas. Ah d'accord. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais te montrer. Évidemment, il y aura encore des tonnes de choses à dire. Mais bon, c'était un petit échantillon. Effectivement, sur une heure et demie. Quand on sait que ça a duré. Voilà. Ça a eu ce niveau de qualité pendant tout le temps du concert. C'était comme ça tout le temps. Plus, parfois, ils envoyaient des vidéos qui étaient synchronisées ou des sous-titres pour chanter les chansons. Il y avait encore un travail de vidéo art en plus qui était rajouté. C'est un beau spectacle. Donc toi, ça t'inspire pour... Alors moi, ça m'inspire, évidemment. Mais bon, comme souvent avec le Superté, on se dit que le travail est tellement énorme qu'on ne sait pas si on y rêverait un jour. Et je n'ai pas beaucoup, beaucoup le temps de m'entraîner. Mais bon, j'espère que s'il y a des 4h qui voient Superté, la NoLife, ça leur donne des idées. Qui sait, peut-être, je ne sais pas, au Stade de France, pour le prochain concert de Johnny ou Dame de Chine, on aura des choses de ce niveau-là. Oui, effectivement. Ok, bien, merci Alex. Merci à toi de m'avoir reçu. Oui, et puis à une prochaine. À très bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501